Bonjour les petits lacs, aujourd'hui est une nouvelle semaine et donc qui dit nouvelle semaine dit un nouveau roman. Je vais vous présenter le tome 1 de la saga du club de l'ours polaire, un roman avec un univers magique peuplé de fées, de yetis et de pirates des neiges. Imaginez que vous ayez un père explorateur parcourant le monde découvrant des terres inconnues durant ses voyages. Imaginez encore que vous rêviez de l'accompagner mais que l'on vous dise que c'est impossible car vous êtes trop jeune. Enfin, imaginez que notre héroïne, une jeune fille du nom de Stella, Flocus Peele, se voit interdire ses projets de voyage car les clubs d'explorateurs sont réservés aux hommes. Et bien, rien de tout cela n'empêchait Stella de réaliser son rêve. Le jour de ses 12 ans, elle réussit à partir en exploration avec le club de l'ours polaire, aux côtés d'un chuchoteur de loups, d'un magicien snob et arrogant et d'un demi-elve timide. Stella se lance à la conquête des étendues polaires contre les glacéales des monts de Julie. Mais rien ne sera facile et une catastrophe viendra bouleverser l'expédition vers d'innombrables dangers qui se dresseront sur un chemin. Rhythme endiablé, compagnon de voyage étonnant, humour, mystère et suspense. Tous les ingrédients sont réunis pour vous entraîner dans l'univers imaginé par Alex Bell. Sachez qu'Alex Bell est une invocate d'une trentaine d'années passionnée par l'écriture. Après avoir écrit des livres d'épouvante pour adultes, Alex Bell écrit pour la première fois un livre jeunesse. C'est le club de l'ours polaire. Quelle réussite de ce livre que vous pouvez commencer à lire à neuf ans ? Et soyez sûr qu'à la fin de ce premier tome, vous n'aurez qu'une seule envie, dévorer la suite, le monde des sorcières. Je vous souhaite une belle semaine et de mon côté, je vais continuer à contourner ce lac gelé. Au revoir les petits lacs ! Et aussi, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501